Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un build sur le SRAM Shugen. En effet, j'ai récemment coqué un petit truc, donc j'espère que ça va vous plaire. Ça fonctionne avec les états astraux, astral, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas avec l'état astral et c'est plutôt sympa. Vous pouvez éclairer tout le contenu 120 du jeu avec ce build, puisque je l'ai testé et je l'ai fait, donc voilà, je peux vous le garantir. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire à cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus à me rejoindre et voilà, ça fait toujours super plaisir les gars. Je stream également sur Twitch tous les jours de 18h à 23h, donc n'hésitez pas à venir follow, c'est sur twitch.tv slash fatrats. C'est énorme ! Bon, maintenant, ceci étant dit, on va s'attaquer à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le build. Je vais vous présenter tout ça et après, on ira se faire un petit combat aux quêtes Tor 120, puisque voilà, ça permet un petit peu de varier les quêtes et ça vous permet de faire voir que le build fonctionne vraiment. Donc c'est parti, let's go ! Hop, on part ! Donc, pour ce deck, tout d'abord, la compétence. Lorsque vous appliquez un état élémentaire plus un aura trappeur du même élément à votre héros. Les aura trappeurs, c'est quoi ? C'est une aura qui se met autour de vous et qui, lorsque vous allez mettre un coup au corps à corps, va vous débloquer un piège de l'élément en question de la trappe. Donc ça peut être une trappe élémentaire air, une trappe élémentaire feu, une trappe terre ou une trappe air ou une trappe eau. Je ne sais plus laquelle j'ai dit. Bref, vous avez compris. Chaque trappe a une spécificité, mais on verra ça plutôt dans les combats. Vous verrez que, voilà, par exemple, la trappe air va venir à repousser, tandis que la trappe eau, elle, va réduire un petit peu le coût de votre prochain sort. Avec ça, du coup, avec ce passif, on a décidé de partir sur la compétence Astral Shugen. Lorsque vous appliquez Astral, inflige 250% de l'attaque de votre héros à la cible. Et avec ça, on a la puissance Shugen, plus 15% en dégâts de vos sorts et 25% d'attaque à votre héros par au rattrapeur que possède votre héros. En partant de ce principe-là, on sait qu'on va vouloir énormément de dégâts d'attaque et donc on a tourné le build, évidemment, autour de ça. Qui dit dégâts d'attaque dit, évidemment, un deck 15, donc beaucoup plus dur à construire qu'un deck 9, pour le coup. Mais on a réussi à faire quelque chose d'assez cool et qui fonctionne, donc je suis plutôt satisfait. Donc voilà, full dégâts d'attaque, on va vouloir mettre des états astrales un maximum, pour mettre un maximum de dégâts. Et vous allez voir qu'avec le build, on va vouloir taper ces états astrales, non pas avec un licorneau, mais avec un petit brassard qu'en ciel. Étant donné qu'on va monter énormément en dégâts d'attaque, on va se heal énormément avec le brassard qu'en ciel. J'ai couplé ça avec un petit cicatrisor, ça fait qu'on se heal vraiment, vraiment beaucoup au début de notre tour et quand on va venir à taper. Petite précision, le brassard qu'en ciel, donc vous heal de 45% il me semble, c'est ça la valeur. Alors, 45% quand vous tapez un mob qui a l'état astral, en revanche, si jamais vous avez un critique sur le coup ou vous tapez, vous allez régén en fonction de ce critique. Si vous mettez un critique à 1000, vous allez régén 500. Et donc c'est assez important à savoir, puisque ça fait des belles régénes quand même, couplées au cicatrisor. On a des bons tours de régén, ça peut monter à 750 le tour de régén. Donc vraiment très très cool. Ah ça, on a couplé un anneau des âmes. Coup de grâce avec une attaque, inflige 35% de l'attaque de votre euro à tous les adversaires. On a double stat d'attaque dans cet anneau, plus stat de PV, donc on est ultra content. On a également 5% de chance de coup critique. Donc il y a tout dans cet anneau. Il est vraiment bien depuis le hub, je trouve. En tout cas, il est vraiment mieux. Le pignâtre évidemment, puisque deck 15, deck attaque, on voulait vraiment maximiser les dégâts d'attaque. Donc évidemment, on va évidemment partir sur un pignâtre. C'est un peu le must-have dans les decks attaques. Et j'ai décidé à la place de l'anneau sif de rentrer un anneau cupant. Pour la simple et bonne raison que je voulais un petit peu plus de PV, un peu plus de profondeur de PV. Et le sif ne me donnait pas cette profondeur. Alors certes, on perd un peu de dégâts étant donné qu'on ne joue pas le sif. Mais on a beaucoup plus de résilience. Et sans cette résilience, on ne pourrait pas faire par exemple, je pense, les torts 120. En tout cas, ce serait très compliqué. Pour ce qui est des sorts, évidemment, on va essayer de mettre un maximum d'états élémentaires. Donc on va rentrer la plupart des sorts élémentaires. Donc frappe de la Saint-Valentin, sixième sens, sournoiserie, dans les yeux, punition mouillée qui vous donne un point de réserve et qui ne vous fait pas une jauge d'eau. Attention. Dans les côtes, la punition spongieuse et le marécage. Donc ça, ce sont tous les sorts qui vont vous mettre un état tout simplement sur la cible. Et donc quand on va mettre deux états différents sur la cible, paf, un état astral et on va lui mettre énormément de dégâts. On peut monter jusqu'à 1000 de dégâts si on est bien setup. Donc c'est vraiment beaucoup. Peut-être même un peu plus. Donc ça fait vraiment très très mal. Ensuite, j'ai décidé de rentrer un petit bouclier d'Albuera pour la résilience. Toujours pareil, on va tanker un coup en plus de dégâts. Donc c'est toujours cool. C'est un sort à deux. Ça ne coûte pas très cher. Et l'ascension 5, pardon, j'ai la voix qui part en sucette. L'ascension 5, elle, se fait assez rapidement dans le deck. Donc voilà, j'ai décidé de le rentrer ici pour avoir un petit peu plus de résilience et pour nous rajouter une jauge terre. Je vais parler des compagnons, bien évidemment, juste après. On a également la salve d'Albuera. Ça nous donne deux jauge feu. Très très intéressant ici puisque ça combo avec la plupart de notre deck. On gagne 25% de dégâts d'attaque jusqu'à la fin de notre tour. Et on peut le combo avec un petit point de réserve, avec un petit sort par exemple à deux. Donc c'est assez intéressant. Ou même encore un petit guet tapant. Ça marche très très bien. En parlant justement des petits sorts d'Ether, on joue avec deux sorts de mobilité très importants qui se font en fonction de nos pièges. On avait besoin un petit peu de mobilité dans le deck. Ça en manquait un petit peu puisqu'il y a des moments où on va vouloir aller taper. Et des moments où on va vouloir kite un petit peu le temps de récupérer un petit peu nos sorts, que le cicatriseur nous sustain. Donc on a rentré guet tapant. Ça échange la position avec celle d'un de vos pièges tout simplement. Et on a la feinte qui nous donne une jauge d'Ether. Téléporte l'un de vos personnages sur une case adjacente à un allié ou piège allié. Vous n'avez pas de portée. C'est-à-dire que si le piège est à l'autre bout de la map, vous pourrez vous TP. Donc attention, bien placer vos pièges pour pouvoir faire des bonnes TP et vous retrouver safe un ou deux tours. C'est super important pour passer les combats les plus difficiles. Donc voilà. Getapant et Funt sont là pour ça. Vraiment dans le principe d'avoir de la mobilité et de kite les mobs un maximum. Ensuite, on a peau d'ombre pour aller recycler ce deck un petit peu pour aller piocher. Ça manquait un petit peu de pioche. Donc j'ai décidé de le rentrer. En plus, il vous donne un jauge d'Ether. Il vous donne un Ciblab en plus de ça. Donc c'est très très cool ici. Peau d'ombre est vraiment très très bien. Ça vous permet d'avancer un peu dans votre deck quand vous le piochez en main de départ. Et même quand vous le piochez après, il est toujours utile sur un tour de Tompo par exemple. Avec le Cicatriseur après avoir kite un petit peu les mobs. Voilà. Pour vous refaire une main, c'est très très cool. On a l'attaque Shugen qui vous donne un point d'Ether également. Votre hero déclenche son attaque sur un adversaire adjacent. Plus 50% s'il a cible à un état élémentaire. Voilà. C'est une grosse attaque de burst. Il faut faire attention comment on l'utilise. C'est pas utilisé n'importe comment. Vous pouvez vous faire un petit peu entre guillemets avoir si vous l'utilisez trop tôt dans la partie ou au mauvais moment. Donc attention à l'attaque Shugen. Très très fort. Peut faire très très mal. Mais à bien l'utiliser. On a ensuite l'écorchement Astral qui est probablement un des meilleurs sorts du deck. Inflige l'attaque de votre héros. Jusque là assez simple. Et inflige, applique pardon, Astral lorsque vous avez Machination sur le terrain. Machination je le rappelle, c'est tout simplement qu'il vous faut deux pièges sur le terrain pour le proc tout simplement. Donc écorchement Astral en plus ça vous donne un petit point d'éther. On est très très content de l'avoir ce sort. Il est vraiment très très fort. Ensuite pour les compagnons, on est évidemment parti sur Az qui lorsqu'il attaque applique Astral et donc applique votre passif. C'est super fort, ça vous permet de faire des gros gros tours. Et en plus il reste en vie un tour. Alors je vous laisse imaginer un petit peu la dingue gris. Donc très très fort. On a Assa évidemment qui lorsqu'elle attaque applique Éventé. Si elle critique, elle applique Éventé tout autour d'elle. Ultra fort également. Pareil pour Ygror. Lorsqu'il attaque, il applique Huilet. Toujours dans cette optique de vouloir mettre l'état Astral sur un maximum de mobs et le retirer avec le Brassard qu'en ciel. Donc voilà, Ygror est là pour ça également. Et on a la même chose pour le Griffeur Tonkino qui va faire exactement la même chose. D'ailleurs vous voyez, je n'ai même pas fini de le ruiner. Comme quoi vous le passez assez facilement, même sans runage. Donc voilà, Griffeur Tonkino, Ygror, Assa sont là pour compléter. Des fois quand il vous manque un état, hop, allez mettre le coup en plus pour l'état Astral. Ça vous permet aussi de dodge un ou deux coups des mobs en fonction de comment vous êtes placés. Donc très très bien, très très fort. Toujours dans cette optique de mettre un maximum d'état Astral. Je vous fais voir un petit peu les caractéristiques. Et puis on va aller se test tout ça pendant un combat. Ça va être cool. On va faire les torts là. Ça change un petit peu. Donc voilà pour les stats. Et nous, bah, let's go. On va faire les torts et je vous fais voir un petit peu comment le combat fonctionne. C'est parti. Let's go. Let's go, let's go. On va essayer de mettre des états le plus rapidement possible. Et de tuer bien sûr les torts les plus dangereux. Alors lui c'est un des plus dangereux. Mais il peut nous aider à clean un peu. Donc c'est un peu spécial pour lui. Mais j'aime bien, j'aime bien tuer les gravators impurs que ça monte pas trop en armure comme ça. Si on peut les tuer rapidement, ça m'arrange. Donc on va se faire ça je pense. Let's go. Let's go. Je vais rester là. Je vais rester là. Je vais rester là. Ok. Ok, ok. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je peux me mettre safe entre guillemets. On peut faire un dans les yeux. Ici. Et derrière on peut faire une petite punition mouillée sur lui. On va s'en tenir au plan. Donc vous avez vraiment un deck très très résilient. Mais voilà, il faut bien se déplacer sur ce genre de map. Là j'en ai choisi une exprès assez compliquée pour faire voir un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, tout est gérable. Hop, on peut rester là je pense. Ça dérange pas trop. On va pouvoir se déplacer juste après. J'ai pas besoin de me heal. Donc on va pas le faire tout simplement. On a un petit point de réserve. Ok. Bon là faut faire gaffe qu'il stack pas trop d'armure. Ça peut être un peu chiant sinon. Je peux taper déjà là. Ça peut être une très bonne chose ici. Hop, petit crit. Ça fait plaisir. Donc vous allez voir, je vais régénérer beaucoup de PV du coup. On a la bouse en plus là. Qui nous aide pas mal. On peut poser une petite trappe là-haut. On peut se poser une petite trappe là-haut. Et on peut aller s'amuser à remettre un état notamment sur lui. Est-ce qu'on se met un petit bouclier ? Il n'y a pas forcément besoin. Il n'y a pas forcément besoin ici. On pourra se TP juste après par contre. On prend beaucoup de dégâts quand même. Donc on va faire gaffe. Hop. On va lui mettre ça à lui. Voilà, pas mal du tout. Hop, petit crit encore. Ça fait plaisir, écoutez. Pourquoi pas. Je suis plutôt safe là. Je vais décaler lui quand même. Je suis entouré de mes bouses. On est pas mal du tout. Je peux rester là en vrai. On peut sustain encore un petit peu un tour avec le cicatriseur en vrai. Ça peut être une bonne chose. Le temps de mettre un peu des états. On n'est pas pressé forcément. Hop, let's go. On va faire ça. Je vais attendre un petit peu un tour je pense. On va profiter du fait qu'on soit encerclé des bouses là. Je peux le tuer après lui là. Moi je préférerais peut-être le taper. Bah c'est pas grave, on va le tuer maintenant. On va le tuer maintenant. On a notre griffeur. Hop. Ici qui va mettre un état. Et après on va tout simplement bouger. On va taper. On va taper tout simplement. Hop. On va bouger. Bam. On n'est pas pressé. On peut attendre. On va mettre un état après dans les côtes. Ça va être pas mal. On peut également piocher deux sorts. En réalité. Juste pour faire Az au prochain tour. Ça marche très bien. Sinon on fait juste Ygror. En vrai les deux sont faisables ici. Je prends mon temps exprès parce qu'on n'est pas pressé. Ok. J'aime plutôt bien taper là. Comme ça je tape. On pose un piège. On a machination. On peut faire écorchement astral et Az. Ah non merde pardon. J'avais la main pleine. My bad là-dessus. Est-ce que ça change notre tour du coup ? Ouais ça change notre tour. On va faire marécage du coup. C'est vrai que j'avais la main pleine. Autant pour moi. Hop. Bon voilà il est mort. Alors tout simplement je vais pas taper ce tour là. Sinon on va se faire double taper. On n'a pas trop envie de ça. Donc on va je vais simplement lui mettre un petit un petit écorchement astral juste après. Hop. Là je vais taper. On va le taper. On se heal. Je vais dire c'est des gars parce qu'après tout pourquoi pas. Et on le termine juste après avec l'écorchement astral. Ça se passe plutôt pas trop mal normalement. Hop. Let's go. Bon je vous ai pas fait voir Az. C'est un petit peu dommage. Mais bon vous avez compris dans le principe là. J'avais la main pleine. J'aurais dû jouer un sort avant de... Avant. Mais vous avez compris. Donc vous voyez c'est un deck assez résilient. Vous êtes assez résilient. Vous mettez vraiment beaucoup de dégâts quand même. Vous avez pu voir aussi le critique avec le bras arc-en-ciel. La régène que ça m'a donné. C'est assez important. Donc voilà. J'espère que le deck vous régale. Que vous vous régalerez avec. Sur ce moi je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt en stream. Bah pour jouer le deck. Pourquoi pas. A bientôt. Des bisous. C'était Fatrat. Ciao.